bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau live le dernier de cette semaine dans lequel je vous propose comme Samantha me l'a demandé de parler de la dissymétrie des chevaux donc du coup d'un cheval qui aurait plus de facilité à se ployer d'un côté que de l'autre donc évidemment dès lors qu'on va aborder ce thème là on va parler en l'occurrence de la souplesse latérale j'espère que vous allez bien que vous avez passé depuis notre notre dernier rendez vous d'hier début d'après midi une bonne fin de journée et une bonne matinée pour aujourd'hui j'espère vous retrouver en pleine forme prêt pour ce live assez dense on aura pas mal de choses à dire et comment dire en tout cas moi toujours toujours là toujours content de vous de vous retrouver je l'espère nombreux pour parler de ce sujet sur la dissymétrie des chevaux salut léa j'espère que tu vas bien on va attendre que vous soyez un petit peu plus un petit peu plus nombreux pour pour commencer et puis ensuite on va on va pouvoir attaquer faudra pas que je traîne de trop puisque j'ai aujourd'hui encore un coaching par par téléphone donc du coup il faut pas que je me met trop en retard puisque après il ya toutes mes activités paternelles là il ya mes activités professionnelles et mes activités paternelles donc donc voilà salut cédric écoutez j'espère que samantha qui m'a sollicité pour ce sujet là sera là logiquement on doit programmer pour la semaine prochaine de parler des suites pour la reprise du travail du de vos chevaux du déconfinement 20 la suite oui du du lors du déconfinement de la reprise du travail de vos chevaux et puis si vous avez d'autres si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder n'hésitez pas à à me le faire savoir et du coup on le programmera dans la semaine salut maël salut tess donc on va attendre que vous soyez un petit peu plus nombreux quand même n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous chez vous quand vous êtes un petit peu coincé à la maison pour pour passer le temps nous on a de la chance à la maison on a salut stéphanie on a un grand jardin et donc du coup forcément pour les loulous les petites cages de football on a le trampoline bonjour muriel hier on a installé après après mon coaching là on a on a installé la piscine parce qu'on a une chance à côté de ça on a une chance chance phénoménale depuis ce début de confinement c'est que nous on n'a pas eu un jour maussade en termes de météo depuis depuis le début donc les loulous ils peuvent ils peuvent aller aller jouer dehors tous les jours donc ça c'est vraiment top pour nous aux écuries c'est un peu plus galère parce que du coup les sols sont ultra ultra secs ça manque d'eau en normandie mais en tout cas pour voilà pour les enfants c'est quand même c'est quand même entre guillemets que du que du bonheur salut aurore salut stéphanie on se retrouve tout à l'heure comme comme convenu dès la fin tu me laisses deux minutes et puis et puis tu m'appelles bonjour nat salut aurore qu'est ce que nous disait aurore qui faisait beau dans le sud ça y est j'arrive pas à remonter le truc ah oui enfin le soleil dans le sud ouest du coup nous je te jure on prie presque pour qu'il pleuve ça serait top qu'il pleuve un petit peu la nuit pour les pour les parcs notamment et pour les carrières allez je vous propose donc qu'on attaque a priori Samantha est pas encore là et j'espère qu'elle qu'elle va pouvoir nous rejoindre ou en tout cas elle regardera peut-être peut-être en replay ce live bonjour morgane donc aujourd'hui on va parler de la dissymétrie des chevaux donc encore une fois le cheval qui aurait tendance à être plus souple d'un côté et qui aurait plus de mal à se ployer de l'autre donc dès lors qu'on parle de dissymétrie forcément on va parler de souplesse latérale et moi dès que je parle de souplesse je parle également de décontraction ou de crispation salut stéphanie bonjour alice heureuse d'avoir découvert cette page plein de savoir au la mille merci alice ça me fait très plaisir moi je mets une une partie alors cédric moi je mets en l'application une partie des live sur mes chevaux car j'ai la chance d'avoir ce qu'il faut à la maison ah bah merci cédric c'est sympa si jamais tu as l'occasion de te filmer sur un sujet qu'on a abordé en en ayant mis en place un petit conseil que j'ai donné et que ça a apporté ses fruits bah n'hésite pas à me l'envoyer si je peux l'utiliser comme sur la page ça sera avec 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 plaisir salut delphes vite fait t'es au boulot bah ouais tu regardes en différé bah avec avec plaisir delphine donc comme je vous le disais dès lors qu'on parle de dissymétrie on va parler de souplesse ou de manque de souplesse et moi dès que je parle de souplesse je ne peux faire autrement que d'y inclure cette notion de décontraction puisque pour moi un cheval ne peut pas être enfin on ne peut pas faire on peut pas faire une distanciation ça c'est c'est le mot un peu à la mode vous avez vu le nombre de mots qu'on a appris en ce moment n'empêche on a appris gestes barrières c'est un truc j'avais jamais dit ça de ma vie une fois avant un geste barrière et distanciation sociale donc là en termes de distanciation distanciation de notion pour moi on ne peut pas ne pas mettre ensemble la décontraction et la souplesse la souplesse et la décontraction bonjour marina donc si vous voulez le cheval qui aurait un souci de dissymétrie c'est un petit peu comme nous finalement on est tous soit gaucher soit droitier et donc on a tous des facilités pour faire des choses d'un certain côté et un petit peu plus de mal plus ou moins marqué en fonction de notre propre souplesse et de notre entraînement quotidien à essayer de réduire cette différence entre notre gauche et notre droite mais la plupart d'entre nous sont plus à l'aise pour certains gestes d'un côté et beaucoup moins de l'autre pour les chevaux c'est vraiment le cas parce que en plus ça leur souplesse latérale à eux est bien plus importante entre guillemets que nous bien plus visible si vous voulez et donc la différence entre leur souplesse latérale à gauche et leur souplesse latérale à droite peu importe de savoir lequel des deux côtés va être le plus souple est assez plus ou moins marquée entre entre chaque individu alors la première la première explication qu'on nous avait donné en relation à ça c'était que c'était dû à l'incurvation du corps du poulain dans le ventre de sa mère qui faisait que voilà si il était pendant toute la gestation ployer d'un côté il aurait une fois une fois née plus de facilité à se ployer de ce côté là que de l'autre alors a priori j'avais lu une une étude qui était hyper bien faite d'un d'un chercheur d'un chercheur anglais qui disait qu'à priori pour lui en tout cas dans ses études c'était absolument pas lié à ça et donc il n'y avait pas ce il n'y avait pas c'était cette ce rapport de cause à effet entre eux voilà l'incurvation du poulain dans le ventre dans le ventre de sa mère et comment dire et de de ça de sa sous facilité ensuite de ce côté là ou pas mais que c'était plus lié à une certaine un petit peu comme nous si vous voulez un certain développement plutôt dans notre cerveau de gauche droite qui faisait qu'ensuite ben on était plutôt gaucher ou plutôt droitier et donc a priori c'était un peu plus comme nous finalement que juste le fait de l'orientation dans le dans le ventre dans le ventre de la mère bon mis à part ça de toute manière comme je le dis bien souvent sur beaucoup beaucoup de sujets comme 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 demande de questionnement que les cavaliers me demandent à la limite savoir le pourquoi est ce qu'il est comme ça si c'est pas à cause d'une gêne physique si c'est pas à cause d'une douleur c'est pas forcément en sachant pourquoi est ce qu'il est comme ça que on va essayer de l'améliorer la difficulté va être de trouver comment les améliorer pour essayer de réduire cette cette dissymétrie parce que évidemment que nous dans notre pratique de l'équitation quelle que soit notre discipline on a besoin d'un cheval globalement le plus symétrique possible donc déjà ce qui ce qu'on m'avait expliqué aussi une fois quand j'étais à la garde on avait un instructeur qui était enfin moi je dis une vraie star de la théorie il était vraiment bourré de connaissances théoriques était un peu une bible une bible sur sur pattes et du coup il nous avait expliqué que finalement les chevaux qui étaient prenant un exemple les chevaux qui étaient plus souples à gauche avaient non pas une facilité à raccourcir leur côté gauche mais une facilité à étirer leur côté droit et à l'inverse les chevaux qui étaient plus souples à gauche dès lors qu'on les bougeait pas qu'ils avaient du mal à entre guillemets raccourcir leur côté droit mais juste qu'ils avaient du mal à étirer leur côté gauche et là encore une fois qu'ils nous avaient raconté ça il nous avait dit bon bah une fois que vous savez ça entre guillemets ça vous fait une bonne une belle jambe parce que concrètement pour le faire progresser le cheval c'est exactement les mêmes exercices que s'il avait juste du mal à raccourcir un côté mais moi si je vous si je vous dis ça bonjour Justine moi si je vous dis ça c'est juste pour une fois encore insister sur le fait que les soucis mais bon j'espère que tout le monde est d'accord avec ce point là les soucis de dissymétrie sont des soucis de manque de souplesse et un segment entre guillemets qui manque de souplesse n'a pas force en règle générale n'a pas de problème pour se raccourcir mais au contraire des problèmes pour s'étirer et donc ça va être là tout le jeu de notre de notre travail alors avant que je vous en dise plus je vous laisse participer un poil en en essayant de m'expliquer vous votre vision des choses qu'est ce que vous feriez sur un cheval qui qui a un souci de dissymétrie et quels sont les styles d'exercice vous m'en mettez un ou deux par exemple sur lequel vous allez vous allez pouvoir axer votre votre travail donc sous quel angle d'attaque ou si là vous avez un cheval qui est complètement incurvé à gauche naturellement et du coup dès lors que vous travaillez à main droite il est contre incurvé comment est-ce que vous attaquez comment est-ce que vous allez visualiser et programmer le travail de ce cheval là et un ou deux exercices pour pour essayer de le faire le faire progresser donc je vous laisse je vous laisse répondre à cette à cette question et en attendant moi je continue mon ma vision des choses donc pour moi finalement le souci d'un cheval qui a un problème de dissymétrie c'est que on va avoir du mal notamment à obtenir à une main de l'incurvation notamment et de la rectitude tout simplement parce qu'on va avoir un cheval qui est tout le temps ployé plus ou moins d'un côté donc on a un cheval qui a aucun souci à étirer un côté mais par contre qui va avoir des soucis à étirer et tirer l'autre bonjour philippe philippe alors du coup évidemment que là vous avez en tout premier lieu tout le travail de de progression dans l'incurvation puisque le premier assouplissement latéral d'un cheval c'est tout simplement l'incurvation alors avec des huit de chiffres ok morgan ça pourquoi pas effectivement essayer plus plus que l'exercice me donner le le l'angle date parce que vous avez travaillé voilà vous avez un travail et qui est plus raide à droite qu'à gauche qu'est ce que dans votre idée qu'est ce que qu'est ce que vous feriez en fait j'aimerais que certains d'entre vous tombent dans dans le piège pour que je puisse vous expliquer que moi je vois les choses complètement différemment de ce qu'on nous a toujours tous appris mon cheval n'a jamais appris du coup j'ai du mal à l'incurver et oula oula vous allez tellement vite du coup et j'ai pas trop d'exercice et ben écoute justine a priori on va essayer de t'aider du travail à pied pour ne pas influencer l'équilibre du cavalier alors du travail à pied et l'oas je te dirais oui pour pas influencer l'équilibre du cavalier je te dirais plutôt pour faciliter les choses à ton cheval sans le poids du cavalier exercice d'assouplissement avant la séance montée oui on est bien d'accord évidemment hop philippe la dissymétrie de mon cheval je la ressens surtout sur le reculé il se tord toujours sur le côté droit pour essayer de corriger je recule le long de mur et dans un couloir de barre alors là philippe je pense que si ton cheval et aurore notamment si elle est là elle est plus spécialisée que moi dans le dressage elle pourra me me contredire si je dis faux à mon sens un cheval qui se décale dans le reculé il n'a pas une dissymétrie donc un problème de souplesse latérale mais un problème de souplesse longitudinale qui fait que comme il veut pas ployer encore plus son dos il cherche à s'échapper d'un côté ou de l'autre exactement pareil que si tu as un cavalier d'obstacle que le cheval que quand tu arrives dans un abord assez près plutôt que vraiment ployer son dos et rester bien en ligne il va essayer d'éviter l'effort en se décalant sur le tout côté pour trouver un petit peu de place comme on comme on dit et à mon sens tu as plus là un souci de souplesse longitudinale et pas forcément de dissymétrie qui serait un souci de souplesse latérale j'espère que j'ai été clair au travail de flexion incurvation contre incurvation bingo stef mais là vous me donnez et vous avez raison des exercices mais c'est pas grave si personne tombe dans le panneau je vais vous le je vais vous le vous le dire stéphanie tu as répondu un peu la même chose j'adore stéphanie elle va être contente beaucoup d'épaule en donc là vous à la stéphanie je bosse pareil niveau temps des deux côtés alors je pose pareil des deux côtés t'es pas tombé dans le panneau mais presque alors je reprends la main a priori tu as non tu as trop rien loupé aurore si ce n'est philippe qui nous dit qu'il a des soucis avec son cheval qui se décale quand il se recule et du coup il met ça sous le sous l'histoire de la dissymétrie perso je pense que là un cheval qui se décale dans le reculé c'est plus un cheval qui qui par manque de souplesse longitudinale cherche à fuir un petit peu l'exercice qu'un souci de dissymétrie et donc de souplesse latérale corrige moi si j'ai dit une ânerie donc à morgane et puis après j'attaque je change d'incurvation au milieu puis oui bah oui oui les huit de chiffres les huit de chiffres on a ouais 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 c'est le but alors voilà la personne est tombée dans le panneau mais il faut être honnête 99% en tout cas des gens que je rencontre quand je leur dis voilà ton cheval il est plus raide à droite que à gauche comment tu vas le travailler 99% me disent bah je vais le travailler plus à droite qu'à gauche je vais le travailler plus longtemps à droite qu'à gauche je vais lui en demander plus à droite qu'à gauche et donc là je dis vous tombez toujours dans le panneau pourquoi je vous explique très simplement votre cheval à merci au revoir ouais je t'ai vu ce que tu m'as dit viveka mon coach me dit de travailler en pli contraire carrément carrément le pli contraire j'adore je vous explique ça juste après pourquoi 99% des gens qui vont travailler plus un cheval du côté où il est raide se trompent tout simplement parce que ils occultent que sans décontraction on ne gagne que chi pot de balle wallou en souplesse on ne gagne pas en souplesse si on est dans la crispation si on est dans la dans le manque de décontraction et si vous travaillez plus longtemps si vous travaillez longtemps si vous travaillez plus plus intensément un côté qui a déjà du mal à être souple et donc qui a déjà du mal à se décontracter la seule chose que vous allez réussir à faire progresser c'est la crispation et c'est le cheval qui va se blinder pour ne pas avoir mal encore une fois on prend mon exemple d'un cavalier souple comme moi qui on apprend à faire le grand écart donc là évidemment on parle pas de souplesse latérale mais imaginez que votre cheval soit raide la recherche de donc soit raide à droite par exemple la recherche de le faire progresser à droite serait de l'assouplir sur son côté droit au même titre que moi de m'assouplir pour que je puisse faire le grand écart donc les notions se recroisent vous avez deux cas de figure le cas de figure du coach qui dit ben voilà pour que tu apprennes à faire le grand écart il faut que tu y ailles il faut que tu ailles donc au moment où moi je commence à avoir mal et que je me crispe pour pas descendre plus de peur de casser qui va m'appuyer sur les épaules il ya deux cas de figure soit il me casse et il me revoit pas soit je me blinde parce que je veux pas descendre plus et il me revoit pas donc dans les deux cas il me revoit pas et j'aurais gagné 0 en en souplesse et en décontraction bien évident soit le coach qui va prendre son temps qui va du coup finalement dans une attitude où ça commence à me tirer pour pas que je perde ma décontraction si vous voulez pour pas que je perde mon envie de bien faire va me faire changer d'exercice va me faire faire autre chose pour obtenir une décontraction mentale et pourquoi pas réussir à obtenir à retenir une décontraction physique et ensuite il va me renvoyer gentiment vers cet exercice qui peut me crisper et donc sur de la patience je vais gagner en décontraction dans un exercice qui me coûte physiquement et comme ce même exercice qui me coûtait physiquement j'arrive à l'aborder avec décontraction j'arrive peu à peu à gagner en souplesse concrètement votre cheval qui est raide à droite vos kilomètres de cercle à droite de tordage de d'encolure à droite d'épaule en dents de tout ce que vous voulez n'a aucun 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 intérêt parce que votre cheval de peur de pas casser qu'est ce qu'il va faire il va blinder encore plus son côté gauche qui ne veut pas étirer un je vous rappelle le cheval qui est plus raide à droite c'est qu'il ne veut pas étirer son côté gauche donc il va le blinder et vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres en vous pendant sur sur la reine il va se blinder de plus en plus de peur de casser donc moi ce que je dis toujours à mes cavaliers qui ont un souci de dissymétrie c'est de travailler globalement 70 30 et 30 c'est le côté raide 30 c'est pas le côté facile pourquoi parce que faire progresser le côté facile à hauteur de 70% du travail ça va demander autant d'efforts au cheval que les quelques 30% pour son côté difficile en gros ce qu'il faut vous imaginer c'est vous faites des exercices de musculation par exemple et vous avez d'un côté votre bras fort qui prend 10 kg par exemple et puis vous faites comme ça avec 10 kg et de notre côté votre bras faible avec le même poids 10 kg et ben quand vous faites exactement le même nombre de mouvements il ya un côté qui est nettement plus tétanisé que l'autre parce qu'il est beaucoup plus faible donc concrètement peut-être que ce côté là aurait réussi à progresser de la même mesure sans se redire si vous aviez fait moins de mouvements avec un petit peu plus léger mais l'effort consenti aurait été exactement le même donc là dessus vous allez me dire oui mais si on travaille comme ça on n'arrive pas à régler peu à peu la dissymétrie et là dessus je vous dis mais peut-être dans un tout premier temps mais de toute manière dans un premier temps est ce qu'on va chercher à essayer d'avoir la même souplesse à droite qu'à gauche ou dans un premier temps est ce qu'on va pas essayer juste entre guillemets d'avoir le côté difficile enclin volontaire à travailler dans le but peu à peu ensuite d'essayer de rééquilibrer le tout et un cheval qui est naturellement très incurvé à gauche par exemple aura toujours une dissymétrie chercher à avoir la symétrie parfaite c'est l'idéal absolu mais il y aura toujours un comment dire il y aura toujours une légère légère dissymétrie et en toute fin faites moi penser à vous expliquer pourquoi si vous avez bien travaillé votre cheval et que vous avez réussi peu à peu à bien décontracter votre cheval sur son côté faible sans chercher vraiment à ce qu'il fasse autant d'efforts que le côté fort pourquoi vous faites moi penser à vous dire pourquoi un jour vous me rappellerez en me disant c'est marrant mon cheval qui était droitier au début maintenant il devient gaucher faites moi faites moi penser à vous redire à vous redire ça et peut-être que vous l'avez déjà ressenti aussi donc là dessus moi qu'est ce que je peux vous conseiller vous les avez dit tous les exercices de d'assouplissement latéraux donc les cercles évidemment les huit de chiffres les flexions c'est à dire qu'on demande sur la ligne droite ou sur le sur le cercle à venir amplifier comment dire à venir amplifier alors c'est pas vraiment l'incurvation mais amplifier la flexion de l'encolure plus que le schéma du tracé emprunté pour étirer encore plus un côté et relâcher l'autre mais plus que ça donc vous avez aussi les huit de chiffres les déplacements latéraux je crois que je l'ai dit avec tous les déplacements latéraux l'ensemble des exercices qui va vous faire gagner en souplesse ça c'est évident mais plus que cela moi j'adore les exercices de variation d'incurvation et notamment donc incurvation contre incurvation sur le cercle sur la ligne droite sur le huit de chiffres il y a un exercice que j'adore dont je vous parle dans deux secondes pourquoi est-ce que je vous propose plus de de visualiser les choses en en termes de variation d'incurvation que en termes de kilomètres à la même main tout simplement parce que si votre cheval est raide à droite par exemple donc il a de la facilité à mettre le pli le pli à gauche et dans ce pli à gauche il arrive à rester décontracté dès lors que vous le basculez pli à droite il a plus de mal il cherche déjà à mettre sa tête qu'à gauche et tout dès lors que vous le mettez la tête à la tête à droite moi ce que je propose à mes cavaliers c'est dans l'effort de la main droite dans l'effort du cercle à droite basculer en contre incurvation venez récupérer de la décontraction sur de la décontraction avec le côté raide qui se redécontracte parce qu'on le met plus à l'effort là vous essayez ensuite de ramener votre décontraction dans le pli difficile dans le pli délicat et donc finalement on reste vraiment sur ma ligne de conduite que c'est la décontraction qui est la clé de tout plutôt que des kilomètres et des kilomètres de 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 cercle à la main difficile parce que sans décontraction de toute manière vous ne gagnerez jamais en en souplesse et donc vous ne réglerez jamais le problème de dissymétrie de votre cheval et là je vois eric mon kiki qui qui était enfin qui est un ami et qui était un des gardes quand j'étais à la garde républicaine et avec lui aussi avec lesquels je me suis le mieux entendu en tout cas qui m'a toujours accueilli à bras à bras ouverts et je l'en remercie et ça me fait penser alors je sais pas si tu es encore là eric ça me fait penser à une petite anecdote on avait on avait régulièrement des des cours avec ce qu'on appelait un c'était un donc un enseignant un moniteur et avant que moi même j'ai mon moniteur à donc régulièrement en gros on avait une liste de cavaliers qui devaient aller assister aux cours et donc on était on était nombreux souvent donc on se mettait à la queue le le et puis c'était parti et quasiment à chaque fois je comprends c'était un petit peu compliqué il y avait des niveaux très disparates il y avait des jeunes chevaux des moins jeunes on était nombreux mais en gros 99% du temps on faisait la même séance bout du nez à l'intérieur on évase le cercle bout du nez à l'extérieur on on ramène le cheval sur le petit cercle et globalement ont travaillé bout du nez à l'intérieur l'arène d'ouverture et on poussait le cheval sur le grand cercle et donc c'était toutes les toutes les séances c'était toutes les séances un peu là à chaque fois un peu la même la même comment dire la même séance voilà l'arène intérieure et puis on évase on rétrécit le cercle et puis un jour on arrive dans le cours et puis il y avait un ancien un ancien comme on comme on disait donc à quelques qu'il y avait quelques quelques années de bouteilles et donc donc on était tous arrêtés et puis il est à côté de moi et il me fait je te parie qu'on fait encore l'arène intérieure évasée et rétrécir le cercle alors du coup à ce moment là l'instructeur arrive et donc il nous dit bon allez on est parti sur un cercle et puis arène d'ouverture machin et tout et il me regarde il me fait tu sais ça fait 30 ans que je suis là je sais plus exactement il me fait ça fait 30 ans que je suis là je pars à la retraite dans six mois j'espère qu'en six mois on va aborder au moins une fois la reine de la reine d'appui et ça m'avait fait marrer parce que voilà c'était la petite la petite anecdote mais tout ça pour vous dire attention que cet exercice là de bout du nez à l'intérieur j'évase le cercle bout du nez à l'extérieur je rétrécis le cercle est un exercice aussi pour pour appréhender le cheval qui a une une dissymétrie hop alors juste donc là je reviens un peu sur ce que vous m'avez dit cédric oui je fais pareil pour pas figer les muscles c'est clair justine est ce que c'est bien de commencer à détendre au trop avec les reines longues pour qu'ils se détendent tout seul alors justine là je te répondrai c'est bien de détendre les chevaux dans une attitude ronde et basse c'est pas bien de 2 de détendre les chevaux avec les reines longues si ils se baladent le nez au vent par contre si pour qu'ils soient le plus bas possible et le plus rond possible tu peux te permettre d'avoir les reines longues c'est parfait mais juste les reines longues et le cheval qui se promène le nez au vent c'est pas de la détente là c'est de la douleur pour le dos et l'ensemble de la ligne de la ligne du dessus aurore pour travailler la symétrie dans la poussée une série de barres au sol ou même trotter un cheval sur une barre à 40 cm c'est top pour que le cheval fonctionne symétriquement d'accord ok bah écoute on note donc une série de barres au sol par exemple pour pour que le cheval pousse bien de manière symétrique dans ses dans ses deux postérieurs on note on note moi l'exercice pour les chevaux qui ont du mal à se ployer d'un côté qui sont rigides de l'autre que j'adore c'est vraiment je t'en prie justine c'est vraiment un exercice que j'adore c'est un exercice sur vous vous mettez sur un huit de chiffres alors là profitez-en parce que en règle générale ce cet exercice là je le réserve uniquement pour mes formations et j'essaie de pas trop en parler parce qu'à un moment donné il faut aussi que dans mes formations il y ait des choses entre guillemets inédites donc profitez-en j'adore cet exercice là vous vous mettez sur un huit de chiffres donc voilà un huit de chiffres et puis vous faites des séries de huit de chiffres donc vous on garde bien salut samantha sympa donc vous restez sur votre huit de chiffres et puis du coup vous faites bouduner à l'intérieur bouduner à l'intérieur donc bouduner à l'intérieur lorsque vous êtes à main droite bouduner à droite et bouduner à gauche lorsque vous êtes à main gauche vous faites ça deux fois par exemple puis vous allez changer et vous allez faire bouduner à l'extérieur donc bouduner à droite quand vous tournez à gauche bouduner à gauche quand vous tournez à droite puis vous allez faire bouduner que à droite donc bouduner à droite quand vous tournez à gauche et bouduner à droite quand vous tournez à droite puis vous allez faire que bouduner à gauche et ainsi de suite et donc du coup là vous ne faites que alterner et les mains et les variations d'encolure et les variations d'incurvation et donc là vous faites vraiment et vous essayez vraiment de piloter votre cheval comme et je reprends toujours cet exemple là comme et moi ça me fait rêver quand je vais au ski parce que je suis un piètre skieur quand je suis sur le téléski et enfin oui bon sur les oeufs vous m'avez compris et que je vois des très très bons skieurs qui descendent et vous savez c'est vraiment très souple ce qu'ils font ça paraît très fluide et ben vous essayez vraiment de piloter votre cheval comme ça peu importe la main à laquelle vous vous tournez en lui bougeant vraiment l'encolure plus vous leur bougez latéralement l'encolure plus derrière le dos bouge également comme ça un petit peu le côté comme comme un serpent qui se déplace qui fait que votre cheval va gagner en décontraction en ayant en allant récupérer la décontraction sur le côté facile et en l'emmenant dans le côté difficile du coup votre cheval va peu à peu rééquilibrer sa décontraction donc du coup elle sera un peu égale des deux côtés et donc vous allez pouvoir améliorer plus encore la souplesse du côté facile mais peu à peu décoincer des décrisper et donc gagner en souplesse aussi sur le côté difficile il faut imaginer à mon sens le côté difficile un petit peu comme quelque chose qui serait rouillé vous imaginez une chaîne de vélo entretenu c'est très souple c'est très mobile si vous voulez vous imaginez la même chaîne de ré de vélo très rouillé et ben du coup vous allez devoir forcer pour la ployer là où celle entretenue vous en faites ce que vous voulez et ben votre job c'est pas de ployer comme un âne et de casser la chaîne rouillé mais devenir huiler la chaîne rouillé pour que bas presque un peu de manière de manière naturelle si vous voulez dire si je veux dire elle regagne en décontraction on fait sauter entre guillemets la crispation pour ensuite peu à peu gagner en souplesse donc voilà donc j'espère que ça va vous vous permettre d'avancer j'espère que ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et surtout pour votre loulou j'espère que si vous vous mettez en tête qu'il est raide à droite ça va vous permettre d'éviter de lui infliger la corvée de comment dire 75% du temps de travail sur son côté dur sur son côté difficile et finalement 25% sur son côté facile parce que du coup le côté facile vous allez moins l'entretenir et donc du coup peu à peu il va se réduire aussi et le côté difficile il va tellement se blinder que vous n'allez rien gagner du tout et je vous avais promis que je terminerai en vous expliquant pourquoi un jour vous m'enverrez un message en me disant punaise je suis épaté aujourd'hui j'ai tellement bien bossé mon cheval que j'ai la sensation que son côté le moins bien devient son côté le mieux la réponse à ça est toute simple et si vous essayez de vous projeter vous allez vous dire bah ouais en fait c'est logique pour qu'un cheval soit bien il faut qu'il soit souple et musclé votre cheval il est entre guillemets latéralement en tout cas en deux parties il y a votre cheval à main gauche et il y a votre cheval à main droite l'idéal étant d'avoir le même cheval à main droite qu'à main gauche ce qui est très compliqué on l'a vu depuis un petit peu moins d'une heure maintenant dès lors que votre cheval est très souple d'un côté en règle générale on a beaucoup plus de mal à le faire gagner en musculation en force si vous voulez parce que justement il va réussir à travailler en telle décontraction qu'il va être un petit peu comme un chat il va être très fluide il va mettre même peut-être être un peu anguille sur ce côté là donc on aura du mal à le faire travailler à lui faire perfectionner sa force de ce côté là tellement il est souple par contre l'autre côté qui est raide bah lui du coup quand il force il force justement en force pure il a du mal à se décontracter et donc bah comme il ne gagne qu'en crispation si on n'y fait pas attention il va gagner justement en force donc d'un côté vous pouvez avoir une ballerine et de l'autre côté un bodybuilder si vous arrivez à ramener de la souplesse grâce à la décontraction sur son côté raide bah du coup vous avez de la souplesse et de la décontraction sur son côté qui a beaucoup plus de force et donc finalement vous allez avoir un cheval qui va avoir beaucoup plus de puissance d'un côté auquel on aura réussi à amener de la décontraction et de la souplesse et donc peu à peu vous aurez la sensation que en fait votre cheval est plus agréable de ce côté là tout simplement j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire salut Émilie donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là dessus évidemment le travail à l'allonge est fantastique pour les chevaux qui ont ce souci là encore une fois si on n'est pas stupide et si on ne les abrutit pas en faisant beaucoup plus de temps à la main la moins bien et moins de temps à l'autre moi j'ai même des chevaux qui comment dire qui sont plus à l'aise d'un côté que de l'autre et je commence toujours par leur côté le plus facile pour les mettre en route gentiment et parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours à commencer à main droite et de terminer à main gauche pour certains chevaux Unisio par exemple Unisio, Titeuf qui sont plutôt à l'aise à l'autre main je commence à l'autre main comme ça ils ont eu le temps de bien se mettre en route, de s'échauffer et ensuite on travaille et on travaille un petit peu moins longtemps de l'autre côté voilà écoutez si vous n'avez pas de questions en tout cas si vous en avez profitez-en encore pendant quelques minutes là je vous laisse écrire tout ça vous avez vu que j'ai commencé à mettre les vidéos de nos lives en replay sur Youtube ce qui vous permet de pouvoir les revisionner pourquoi pas les partager donc n'hésitez pas évidemment plus vous participez à m'aider à faire connaître mon travail plus c'est agréable pour moi et si en plus ça me permet d'aider un plus grand nombre de cavaliers c'est avec grand plaisir alors Christelle tu nous dis j'étais en train de regarder la vidéo sur le contact ah c'est sympa et j'ai loupé celle-ci allez-vous la partager ? oui bien sûr de toute manière tous les lives sont partagés dès leur fin sur la page Facebook et peu à peu je les mets aussi sur Youtube pour que vous puissiez les retrouver plus facilement donc tu pourras sans soucis la retrouver Christelle Justine donc pour un cheval qui ne connait pas tout ça tes premiers exercices seraient quoi ? alors qu'est-ce qu'il ne connait pas tout ? puisque le premier exercice enfin à moins de monter un cheval c'est avancer et tourner ou peu importe dans quel sens on le prend donc du coup si tu as vraiment un très très jeune cheval déjà l'incurvation et travailler l'incurvation c'est déjà un exercice d'assouplissement latéral c'est le premier le premier assouplissement latéral c'est l'incurvation le premier assouplissement longitudinal ce sont les transitions et notamment pour les très jeunes chevaux les transitions dans enfin des allures quand on part au pas quand on part au trop quand on part au galop quand on revient au trop quand on revient au pas ce sont déjà des exercices d'assouplissement longitudinaux hop Caroline moi aussi je commence avec le côté facile car le travail sur un cercle et parfois il m'arrive à se détendre et baisser l'encolure bah oui oui c'est parfait c'est parfait de toute manière il faut chercher à les travailler rond et bas c'est la priorité absolue pour qu'ils apprennent à protéger leur corps et notamment à protéger leur dos protéger leur dos du poids du cavalier pour utiliser leur ligne du dessus dans leur ensemble je programme très bientôt une formation complète sur le fait de travailler dans l'harmonie musculaire et dans le bon sens mais il faut encore que je finalise que je finalise celle sur comment mettre en place son cheval et améliorer le contact j'ai presque fini d'ailleurs du coup je fais un petit appel à Aurore Aurore j'ai presque fini il va me falloir bientôt travailler sur les illustrations visuelles vidéos de cavaliers de dressage Aurore donc voilà bisous quand même Aurore au lieu de faire des défis avec Alex reconcentre un petit peu toi sur du travail basique et un poil moins fun pense à moi alors j'ai eu cette sensation mais je ne savais pas pourquoi merci je pensais que c'était moi qui étais plus crispé à cette main donc Cédric tu dois parler du fait que ton cheval te semble un jour mieux à droite qu'il ne l'a jamais été c'est parce que t'as vraiment t'as vraiment entre guillemets comment dire réussi à améliorer cette dissymétrie je vais même allez je prends encore deux secondes je vais même aller encore plus loin tant pis tu as en plus de ça Cédric un souci d'équilibre latéral dès lors que le cheval a de la facilité à se poyer à gauche par exemple sur le cercle tu peux avoir un cheval qui tombe sur sa sur sa sur son épaule gauche ton cheval qui est raide à droite quand tu le mets quand tu le mets à main droite puisqu'il a du mal à se à se à se poyer à droite quand tu fais toi l'effort de poyer à droite il est obligé de se tenir un petit peu sinon il est vraiment vraiment trop en difficulté donc tu as aussi ce côté là du cheval qui comme il a du mal à se ployer il va se sentir obligé de se tenir plus et donc en réalité une fois que tu as réussi sur ce côté crispé si tu veux à amener de la souplesse et de la décontraction tu as vraiment un cheval qui se tient de lui même parce qu'il a toujours avant d'être souple il a appris à bouger comme ça oui Louane j'ai un compte Instagram mais je ne suis pas un grand je ne suis pas enfin voilà je n'utilise pas énormément Instagram je suis un petit peu plus entre guillemets spécialisé sur Facebook donc Instagram je n'y vais pas souvent et je publie peut-être pas assez puisqu'apparemment il y a beaucoup de jeunes qui sont plus Insta que Facebook mais voilà moi je suis un peu plus Facebook merci de tes conseils je t'en prie Justine salut Louane donc voilà écoutez merci beaucoup encore une fois de votre participation Samantha qui m'avait posé cette question là j'espère que ça va t'aider on se retrouve la semaine prochaine je vous reprogramme pour ce week-end le programme je vous programme le programme bien trouvé si vous avez des envies particulières dont on n'a pas encore parlé donc je sais qu'on doit déjà parler du confinement enfin de l'après confinement pardon n'hésitez pas à m'en faire part et c'est avec grand plaisir que je cale ce dont vous avez envie de parler à la semaine prochaine salut 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 salut